Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la deuxième partie de notre soif. Donc si jamais vous avez raté la première partie, je vous la remets juste ici dans le petit. Alors je ne suis pas très centrée parce que j'ai le meuble juste à côté de moi, là. Donc si vous n'avez pas vu le principe sur la première vidéo, c'est un swap que je fais avec ma jolie Baï Manolita, donc ma petite Manon. C'est un swap calendrier de l'avant avant, puisque nous l'ouvrons en novembre. Donc on est aujourd'hui le 9 novembre. C'était avec un cadeau pour le premier cadeau et un pour le 24 qui sera notre cadeau de Noël à chacune. Et entre temps, c'est du vide placard. Voilà, nous recevons un mail tous les jours qui a été programmé pour avoir un indice, pour ne pas faire les curieuses. Tout est expliqué dans la première vidéo que je vous ai mis dans le petit « i ». Vous avez bien sûr la première partie également en barre d'infos au cas où. Et vous avez également la deuxième partie du swap de Manon. Voilà. Donc mon indice du jour. Alors je dois vous avouer que je crois que je sais ce que c'est. J'ai un énorme doute vu la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Voilà. Donc l'indice d'aujourd'hui, c'est « et maintenant, tu as la une ». En sachant que j'ai utilisé la Sananas Rune 2, puisque je n'en ai pas la une. Mais je crois que je vais pouvoir dire que je n'avais pas la une jusqu'à maintenant. Donc, paquet numéro 9. Je pense que si je n'avais pas utilisé la palette Sananas ce matin, je ne m'en serais peut-être pas doutée. Mais là, je suis presque sûre à 90% que c'est ça. Parce que je connais l'artiste. Et si c'est ça, elle est totalement folle. Je vais essayer de ne pas me péter un ongle. Il est bien collé celui-là. C'est ça. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Elle est tarée. Tarée, complètement tarée. Elle est malade. T'es folle. Elle peut bien durer tout ça. Elle est tarée. T'es complètement folle. Oh. Oh, le gris et le kaki. C'était vraiment pour ces deux teintes-là que je la voulais. Je n'avais pas réussi à l'avoir. Je vais être foutre mon ongle dedans. Bien joué. Elle est magnifique. Magnifique. Waouh. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis super émue. Ça me touche énormément. Parce que c'est quand même une palette en édition limitée. Qui n'est pas facile à retrouver. Que vous pouvez retrouver sur Vinted à un prix monstrueux. Donc, elle aurait pu franchement la revendre sur Vinted. Et se faire des sous le lieu de me la laisser à moi. Waouh. Je suis... Ça me touche. Franchement, ça me touche. J'ai les larmes qui montent. Là, c'est un truc assez affreux. Donc, voilà. Je vais l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser dans mon maquillage de demain. Donc, bon, vous allez voir ça maintenant. Jour 10. Voilà. J'ai utilisé la palette Saint-Nanas. J'ai utilisé les kakis, bien évidemment. Donc, pour l'indice du jour, c'est un jour dans une vidéo, tu as dit que tu n'en avais pas beaucoup. J'espère compléter ta collection. Alors, je ne sais pas sur quoi j'ai pu dire que je n'en avais pas beaucoup. Parce que j'ai beaucoup trop de choses dans chaque domaine. Peut-être des pinceaux. Voyons voir. Paquet numéro 10. Non, ce n'est pas des pinceaux. C'est un petit paquet comme ceci. Avec une petite étiquette. Léopard. Ah, des crayons à mer. Bien vu. C'est vrai, je n'en ai pas beaucoup. Il y a encore tout un stock. Et il y a ça aussi. De chez Sephora. Je ne connais pas du tout. Ah, c'est un rouge à lèvres rouge. Trop bien. Je n'en ai pas non plus. Enfin, si j'en ai un, mais je n'utilise que très rarement. Alors, le Essence T8R Lip Liner. Le So Default. Donc, ça, c'est un nude. Et ça tombe trop bien. Je voulais les tester, ceux-là. Oh, c'est un beau nude comme j'aime bien. Mais il ressemble un peu au Soar que j'ai là. Je voulais absolument les tester, ceux-là. Toujours dans la même gamme, le Because Do. Il a l'air trop beau, celui-là. Il est neuf. Oh. Oh. J'aime bien. On va rester chez Essence. Encore un qui est le Tea Time. Donc, c'est un plus marronné. Je suis-ci, j'ai un passionné des neufs aussi. Non, il est plus rosé. J'aime bien. Celui-ci. Alors, la teinte a l'air trop belle. C'est un Révolution. Et c'est le Drama. Oh, c'est un violet prune aubergine. Comme ça, je n'en ai pas du tout de cette teinte-là. Donc, c'est parfait. Ensuite, de chez Révolution, il y a le Divine. Qui est un mauve un peu plus fuchsia. Je n'ai pas non plus dans cette teinte-là. Et enfin, un stick. Donc, ça, je n'ai absolument jamais testé. Qui est le Sugar Apple. C'est le 1996 qui est un framboise, je dirais. Ouais. Clairement un framboise. Trop bien. Trop bien, trop bien. Le rouge à lèvres. D'ailleurs, on va le souhaiter aussi, mais en tant qu'on y est. Très beau rouge. Celui-là, pour les fêtes. Le rouge parfait. Donc, on se retrouve demain pour le jour numéro 11. Du calendrier de l'Avent. Donc, demain, c'est déjà la moitié. Incroyable. Donc, pour ce make-up, c'est le make-up du Disney. Du challenge make-up. Du make-up challenge Disney avec mes copines. Donc, je vous le remets dans le petit i. C'était le thème des fées. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Bref. Donc, mon indice du jour, c'est tu aimes le chocolat rose gold. Question. Ça doit être un goût bizarre, ça. Donc, je pense fortement que c'est une palette I Heart Revolution. Certainement la rose gold. Donc, on va voir ça. Paquet numéro 11. Ici. Donc, c'est une palette. Avec du chocolat par-dessus. Donc, le petit paquet est comme ceci. Et voilà. Et j'ai bien vu. C'est celle-ci. Donc, elle est vraiment très jolie. Moi, je ne suis pas fan de cette gamme-là de Révolution. De la game Heart Revolution. Ni des chocolats, d'ailleurs. Les couleurs sont sympatoches. Je vous montre. Voilà. Elle n'a pas été utilisée beaucoup, beaucoup. Donc, on la testera. Après, comme je vous dis, je ne suis pas hyper fan de ces palettes-là. Mais au pire des cas, sur moi, elle ne me convient pas. Je reconnais qu'ils seront heureuses de la récupérer. Donc, ce n'est pas perdu. Et voilà. Après, la teinte Touch Me, Girlboss. Il y en a quelques-unes quand même qui me plaisent bien. Donc, on testera ça. Je ne sais pas quand, mais on testera ça. Nous, aujourd'hui, nous sommes pile à la moitié. Et nous sommes le 12 novembre, pour info. Voilà, voilà. Donc, mon indice du jour, c'est déjà la moitié. Ça passe trop vite. Donc, voici un mix. Me fait peur. Entre parenthèses, il y a deux paquets emballés dedans. Le plus petit, plutôt rond. Et celui que tu dois ouvrir bien droit. Entre parenthèses, encore. Casser. Donc, oui, elle m'a dit qu'il y avait un produit dedans qui était un peu cassé. Voir si ça me dérangeait ou pas. Donc, le paquet numéro 12, c'est dans cette boîte. Magnifique boîte. De Noël. Trop jolie. Et elle me fait peur. Je vous jure, il y en a une tonne. Une tonne. Donc, je vais te poser sur mon meuble ici. Je ouvre. La boîte est trop belle. Alors, en premier, je vois de chez Essence, les éponges démaquillantes. Je ne sais plus où elle a eu ça. Mais elles sont neuves, bien sûr. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Non, je ne crois pas. Ils ne disent pas combien est-ce qu'il y en a dedans. Mais bon, c'est une éponge démaquillante. Moi, j'adore ça. J'utilise ça tout le temps pour me démaquiller. Après avoir mis mon huile ou mon baume démaquillant, je humidifie ça et je me nettoie avec ça. Donc, c'est vraiment pas perdu. Je suis vraiment contente. Non, mais elle est tarée. T'es une grande malade. Voilà. Je vais la défoncer. La défoncer. Alors, il y a pas mal de petits échantillons. Donc, ça, je crois que c'est le parfum Jimmy Choo, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas trop. Donc, ça, je ne vais pas tout sentir parce que sinon, on en a pour 15 ans. Donc, ceux qui sont emballés, je les ouvrirai après. Donc, ça, elle avait dit qu'elle me le mettrait pour les trucs à paillettes. C'est le gros pinceau. Là, c'est celui de chez Révolution, je crois. Oui, c'est bien ça. Vous savez, pour appliquer les trucs pailletés sur votre buste, vu que je n'en avais pas, elle, elle a le essence et du coup, elle m'a fini la Révolution. Donc, je suis trop contente parce que je n'en avais pas, ça va m'être super utile, surtout que les fêtes approchent. On a ici une miniature de Mon Évidence de chez Yves Rocher. Voilà. Je ne sais même plus où mettre les trucs. Oui et l'amour de chez Yves Rocher, toujours. Ici, c'est un Mademoiselle de Rochasse. Voilà. Je vais sentir bon. On a de chez Ziaja un échantillon. Alors, Ziaja, c'est une marque polonaise. J'adore. C'est une notion pour le corps. Au lait de chèvre. Gotts Milk. C'est une nouvelle gamme qu'ils ont fait. On a trois... Non, mais elle est dingue. Je vous jure, elle est dingue. Trois crayons de chez Essence, dont un Bordeaux et un verre. Alors, le verre, je swatch. J'adore. Le Bordeaux aussi. Hop. J'aime beaucoup les petits crayons Essence. Ils ne sont pas... Quoi que ceux-ci ont l'air super crémeux. Il y a un petit doré jaune. Donc, pour les fêtes, ça va être top. C'est la collection Come to Town. Donc, je crois que c'était la collection d'automne. Je ne sais plus trop, mais voilà. Trois crayons Essence. Parfois, vous devez les chauffer un peu sur votre main pour qu'ils appliquent mieux en muqueuse. Mais ils sont canons. Donc, le deuxième qui est emballé, on déballera après. J'ai ici un petit rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le Cotton Candy. Oh, j'aime bien. Petit swatch. Petit swatch. Donc, il ne sent rien. Oh, il est beau. Oh, ma merde. Et ce n'est pas fini. Un petit, donc ça, ça a l'air d'être un Lolita, un Kat Von D. Voilà. C'est la teinte... Motimer, Mortimer, Mother. Je ne sais plus lire. Donc, ça, je n'ai pas du tout... Oh, la teinte, j'adore. Oh, c'est tout à fait mes teintes. Et comme ça, je pourrais tester. Kat Von D, je n'ai jamais testé. Ce n'est pas fini. On a ici un tout petit, 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 pépé. La teinte brioche. Alors, je ne sais pas du tout. Bite. Vous ne connaissez pas. C'est un bébé. Un beau bébé, hein. On va le mettre ici. Oh, j'adore. Oh, c'est tout à fait mes teintes. Et je ne connais pas du tout. On a ici un petit... Non, pas un petit. Un rouge à lèvres. Le Marshmallow Shimmering. Marshmallow Bunny de chez Too Faced. Oh. Elle est tarée. Oh. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Donc là, je porte le Lip Strobe. De chez Huda Beauty. Je le porte presque dans le Strobe depuis que je l'ai déballé. On a ici, de chez Boxome. Donc encore, je ne connais pas. Le Dolly. C'est vraiment tout à fait mes teintes. Je n'ai pas l'impression qu'il sente quelque chose. Mais c'est totalement mes teintes. Donc, à tester. Alors, encore des échantillons. Encore un Ziaja. Un shampoing à l'argan et à l'huile de Tsubaki. Vous ne connaissez pas. Ici, le Wishful. Donc ça, je l'ai déjà eu, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc, je testerai. Et toujours de chez Ziaja, Angot Milk. La crème de nuit. Ensuite, on a une petite base. Une Shadow Answerance de chez Too Faced. Elle est taille. Un de chez NYX. Ça, je pense. Ouais. Un mat rouge à lèvres qui est la teinte up the base. Montre le volume. Oh, il est beau. Il est beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et dernier produit. J'en ai l'accord, c'est le dernier. Donc, de chez Bar Mineral, le Muxi. Encore un petit format comme ça. J'adore ces petits formats. Oh, il est... Oh, lalala. Trop beau. Trop beau. Mais il y a trop. Il y a trop. T'es complètement... Ah, je n'ai pas débanné les deux autres. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, c'est le jour qui dure un peu plus longtemps. Vous m'excuserez, les amis. C'est un truc neuf puisqu'il est dans sa boîte. C'est plus du... Ça, là, t'as triché. C'est pas un du vide placard du tout. C'est un que tu m'as acheté pour me faire plaisir. Tout à fait. Je vais te défoncer. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Ça y est, j'ai envie de pleurer. Elle m'énerve. T'es cinglée, hein. Il devait faire partie de l'autre swap, celui-là. Pas de celui-ci. T'es une cinglée. Je te jure, je vais te défoncer. Te défoncer. T'as, elle va me faire pleurer tous les jours, celle-là. C'est un truc incroyable. Mais mon swap, il fait pitié à côté. Et l'autre, c'est un produit, un mini de chez BK. Donc, ça doit être un highlighter, hein. Skin Perfect Precés. Poudre, ça tient. C'est le opale. C'est un que je voulais. Et voilà, elle m'avait dit, fais attention parce que le pan se décolle. Enfin, le produit se décolle du pan. T'es taré. Il est juste ici. Trop. C'est trop. C'est trop. C'est plus du... J'ai les mains dégueulasses. C'est plus du vide placard. T'exagères. Mon swap fait pitié à côté. Et le... Tu m'énerves. Bon, donc, du coup, on se retrouve demain pour la suite. Là, je suis complètement chamboulée. Ce que je vous prends aujourd'hui en no make-up et en pyjama. Tout à fait. J'ai joué aux Sims parce que le nouveau Sims est sorti cette nuit. J'ai joué jusqu'à 2h30 au matin. Il est 9h. Je suis explosée. Voilà. Pour la petite histoire. Donc, jour numéro 13, c'est pour... C'est l'indice C pour un make-up rapide ou en base, au choix. Donc, je pense fortement que ce sont des Jumbo. Alors, numéro 13 qui est juste ici. Ça m'a bien l'air d'être des Jumbo. J'aime beaucoup les Jumbo. Je m'en sers rarement en base. Je m'en sers plus autant en fard à paupières puisque c'est ce que j'utilisais quand j'allais travailler parce que c'est ce qui va plus vite. Mais j'aime beaucoup m'en servir en muqueuse. Voilà. Parce que je n'ai jamais perdu. Il y a encore du neuf dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a trois identiques ici. Il y en a un, c'est pour les... C'est pour les lèvres. Metal Lip Crayon. Il y a encore les étiquettes de prix dessus. Ce, ça a l'air d'être Primark. Ouais, PS, c'est Primark. Metal Lip Crayon. Precious Metal Lip Crayon. Ouh, c'est joli. Donc ça, ça peut clairement servir soit pour les yeux, soit pour les lèvres. Ah, celui-ci, c'est plus un topper, le deuxième. Mais ça, pour les fêtes. J'adore. Ouh, j'ai beau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Voyons. Ensuite, on en a un de Tania Beur. Ah oui, je sais que c'est une marque qu'elle, elle aime beaucoup. Alors, il y a une oeuf aussi, là. Ah oui, celui-là en petite base scintillante. Même en muqueuse pour bien éclaircir. Sympa. Ici, on en a un de Essence, c'est le Aqua Stick Mermaid Secrets. Donc c'est un eye shadow stick aussi, mais bleu. En bleu, j'en ai pas, donc c'est cool. Très beau. Je connaissais pas du tout cette gamme-là. Ça doit être une collection limitée. Alors, Crayola. Crayola. Face crayon. Crayon multitâche. Pour les yeux, les lèvres et les joues. Avec une couleur très pigmentée et une texture douce et crémeuse. Donc c'est de la marque Crayola. C'est à teint de green. Ouais bon, pour les joues du blush vert. C'est moyen. Ouh. La mine est vraiment taillée comme les Crayola. Il me semble que c'est chez Sephora qu'ils font ça. Ouh. J'adore. Oh, même sur les lèvres. Bon, je vais les garder quelques minutes sur ma main. Pour ceux qui sèchent ou pas. Pour voir pour les muqueuses si ça peut tenir. Mais j'aime beaucoup. Hâte de le tester. J'ai 14. Donc vous avez vu quel rouge lèvres je porte. Il est magnifique. Magnifique. Donc l'indice que j'ai aujourd'hui, c'est je sais que tu en as déjà quelques-uns. Moi, je ne les utilise pas. Donc ça peut être beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Donc c'est le numéro 14 que j'ai vu hier en rangeant un petit peu. Ici. C'est des petits pots. Plusieurs, bien évidemment. Est-ce que ça serait des pigments essence ? Je ne sais pas. Ouh, il y en a des jaunes. Donc, on a d'abord des eye pigments eye candy de chez Primark. Voilà. L'étiquette est dessus. Donc vous avez deux comme ça dans les teintes un peu rosées. Donc voilà. Vous en avez un qui est rose gold et l'autre un peu rose beige rosé comme ça. Voilà, voilà. Alors je vois ici un annoncé à Révolution. Je croyais que c'était un X. C'est un pur pigment. Teint confort. Confront. Confront. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un burgundy un peu comme ça qui a l'air un peu pailleté. Voilà, voilà. Encore un produit de chez Révolution que je n'ai pas. Et le reste, ce sont des essences, je pense. Ouais, c'est des éditions limitées. Ici, on a les hidden stone. Pixie dust. Donc pixie dust, ça doit être pailleté, logiquement. Shimmer pigment. Trixie pixie dust et carisphéry dust. Voilà. Il y en a, c'est un blanc avec plein de paillettes. Et l'autre, c'est un petit peu parme comme ça avec des paillettes aussi, forcément. Et les deux derniers, c'est toujours de chez Essence, mais c'est une collection limitée de chez Denoyen. Elle est trop belle. C'est la Winter Glow. J'avais rien acheté, je crois, de cette collection-là. Alors, il y en a un, c'est le Stone Cold. Je crois que celui-là, je vais l'adorer. Et le Frozen Ice. Donc, vous en avez un, c'est un gris anthracite comme ça, tout pailleté apparemment. Je crois que je vais faire les swatchs mois après. Et le Frozen Ice, c'est un gris, un peu plus clair. Un gris un peu bleuté, peut-être un peu mouf, comme ça. Joyeux. Et bien voilà. Il y a de quoi faire encore avec ça. Je pense que je vais peut-être vous en faire en utiliser quelques-uns pour un make-up de Noël. Donc, jour 15 aujourd'hui. Donc, demain, c'est déjà le dernier pour vous de cette semaine. Et on enchaînera avec les huit autres jeudi prochain. Ça passe trop vite. Donc, le jour 15, mon petit indice, c'est un petit kit. Et j'avais un petit emoji bouche. Donc, je pense que c'est un kit pour les lèvres. Simplement. Donc, jour 15. Ici. On les trouve plus vite là-même. Donc, effectivement, c'est bien un kit pour les lèvres. Il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est un révolution. Alors, j'aime beaucoup le kit. Et la teinte, il y a un peu aussi. Ah, c'est un métallique. Retrolux Métallique Lip Kit. Donc, vous avez le crayon et le rouge à lèvres liquide dedans. Qui n'est pas mat. Là, c'est un métallique. Et c'est le worth it. Donc, c'est la teinte qui est là. J'aime beaucoup ces kits. Moi, j'en ai qu'un. Un mat. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Le weighing que j'ai. Donc. Petit squash. Si c'est encore dans le paquet, c'est que c'est neuf, n'est-ce pas ? Oh. 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 Oui, le crayon est encore emballé. Alors, normalement, le crayon est métallique aussi. Il est beau. Et le rouge à lèvres. Donc, ils ont de toute façon tous les deux le même nom. Oh. Donc, voilà le rouge à lèvres. Il est beau. Oh. J'ai bien aimé celui-là. Et bien, il n'y aura plus qu'à tester tout ça. Et donc, on se retrouve demain. Enfin, tout de suite pour le 16. Ce qui sera donc le dernier de cette semaine. Mon petit indice, c'est une touche arc-en-ciel. C'est vaste. Mais, probablement, une petite palette colorée. Je ne sais pas. Donc, c'est... Il y a deux choses dedans. Ça ressemble à ça. Donc, il y a un petit peu de bruit. Il y a des travaux un peu plus bas. Voilà. Je crois que c'est de chez Bisse. Il y a deux petites palettes colorées. Alors, c'est bien Bisse. Je ne connais pas du tout. Et c'est tous les fards irisés. Ça ressemble à ça. Peut-être que vous les ouvrez. Il y en a des jolies. Donc, apparemment, il y a juste swatché. Mais on peut voir tout de suite qu'avec les swatchs, que les palettes n'ont pas l'air de rester. Camion. Voilà, voilà. Elles sont jolies. On va prendre cette teinte-là. Il faut me faire un petit swatch. C'est super amineux. Et dans l'autre, on va prendre le petit bleu sienne. Joli, joli, joli. On va prendre un rose pour le mouf. Tiens. Alors oui, effectivement, les palettes, on ne les voit pas énormément. Mais vous voyez à quel point c'est lumineux. Écoutez, on testera ça. J'ai trop de choses à tester. Donc, voilà ce qui conclut cette semaine. Je vous prévois un petit crash test pour... Dans un ou deux jours, je ne sais plus. Vous allez avoir un petit crash test entre les deux. On va faire un premier jet de test. Bien qu'il y ait pas mal de choses que j'ai déjà testées, n'est-ce pas ? Mais il y en a plein encore que je n'ai pas su tester. Donc, on testera ça ensemble. Dans deux vidéos. Je vous en ai prévu deux. Mais il y en aura encore au mois de janvier, je pense. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Voilà. Je vous ai remis la première dans le petit i en début de vidéo. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est totalement gratuit. Moi, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage. Donc, on est content. Sans compter que... Ça serait bien qu'on ait les 5000 abonnés dans pas longtemps, quand même. Vous avez la vidéo, bien sûr, de Manon en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Allez lui laisser des likes également. A vous abonner à sa chaîne aussi si jamais ce n'est pas encore fait. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chien ? Donc, nous, on se retrouve jeudi prochain pour la dernière partie du swap. Donc, il ne reste déjà plus que 8 paquets. Ça passe trop vite. Et bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, en attendant tout ça, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501